C'est un moyen sûr pour l'État de financer ses dépenses et investissements. Grâce aux prélèvements fiscaux, il peut construire des routes, des écoles, des hôpitaux, payer les salaires. Il n'y a pas de pays qui se développe sans des prélèvements fiscaux. Il n'y en a pas. Lorsque je prends le cas du Bénin, étant donné que nous avons très peu de ressources naturelles ou très peu de produits de rente commercialisés, on s'appuie un peu plus sur la fiscalité. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de centre de santé, il n'y a pas d'infrastructure construite au Bénin sans les impôts. De ce fait, la fiscalité béhinoise joue un rôle éminemment économique. Qui impose-t-on au Bénin et quel type de fiscalité avons-nous ? Au Bénin, nous avons deux sortes de fiscalité. On a la fiscalité de porte, comme Ménema a appelé les droits de douane. Et la fiscalité intérieure, celle qui est gérée par la Direction Générale des Impôts. On impose les affaires. On impose donc les revenus des affaires, notamment les revenus réalisés par les entreprises, suivant les différentes formes que nous avons. On impose aussi quelques revenus des particuliers. Entre 1960 et 1990, les recettes fiscales ont connu une évolution en dents de scie. Mais elles ont nettement augmenté depuis la relance économique observée à partir de 1990. Au début des années 1980, l'État collectait environ 60 milliards de francs CFA par an. Aujourd'hui, nous avons déjà franchi en 2018 la barre des 1 000 milliards. Et dans ce montant, il y a 850 milliards qui sont dus aux recettes fiscales. Donc les recettes fiscales représentent entre 80 et 90 % des recettes totales de l'État. Si les chiffres en termes de collettes d'impôts ont monté avec le temps, le taux de prélèvement lui en revanche n'a pas connu une hausse considérable. Au début des années 1980, sur 100 francs de richesse générés par l'économie, l'État collectait environ 12 francs. Aujourd'hui, l'État collecte environ 14 francs. Plus de la moitié de la richesse créée dans le pays, précisément autour de 56 %, est générée par le secteur informel. Et donc c'est un secteur qui n'est pas bien fiscalisé. Les travaux sont en cours, les réflexions sont en cours. Mais il y a quand même des ressources importantes qui échappent à l'État. Lorsqu'on regarde nos structures de recettes, ce sont les entreprises qui contribuent le plus. Donc au niveau des personnes physiques, le défi est important, il ne reste beaucoup pas fait. Le système fiscal béninois a néanmoins fait du chemin. De 1960 à nos jours, il a évolué, il s'est développé et modernisé. Une évolution fondamentale de notre fiscalité a été l'introduction en 1991 de la tasse sur la valeur ajoutée qui n'existait pas et qui aujourd'hui constitue l'impôt phare du pays. Il y a quelques années, au Bénin, lorsqu'on parle de l'impôt sur les bénéfices, on parlait de BIC, on avait un taux de 38% pour les entreprises. Aujourd'hui, ce taux est de 25% pour les industries et 30% pour les autres sociétés. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle la télé-déclaration, c'est-à-dire que vous pouvez déclarer vos impôts depuis votre bureau à travers une plateforme électronique. Pientot, nous aurons le télé-paiement, donc les gens pourront payer les emplois à distance. Tout ça pour éviter le contact, parce que le contact crée la tentation. Sur le plan institutionnel, également, beaucoup de changements. Dans les années 60 jusque dans les années 90, on avait encore des services de contributions directes, des services de contributions indirectes, les services qui sont chargés de recouvrir les impôts sur les salaires, etc. Et on a évolué. Aujourd'hui, nous avons revu l'organisation de l'administration qui est beaucoup plus fondée sur la segmentation des contribuables suivant leur taille, suivant les risques. Qu'ils vous souviennent que, historiquement, c'est le trésor qui recouvrait les impôts alors que la Direction générale des impôts établissait les rôles. Tout ceci a changé de sorte qu'on a fusionné. Des évolutions majeures, certes, mais il reste que la TVA collectée aujourd'hui ne représente que 50% du potentiel. Lorsque vous roulez sur une route et que vous savez que vous n'avez pas donné un COPEC et que c'est les autres qui ont permis, qui ont mis à disposition les ressources pour construire cette route, en principe, vous ne devez pas être très fiers. Donc, les ressources collectées par l'État nous permettent d'avoir des infrastructures, les routes, l'énergie, permettent de financer l'éducation, la santé, etc. Et c'est un effort collectif. Nous devons tous participer à la construction de notre pays. Il faut que nous puissions travailler ensemble pour démystifier la fiscalité. Pour que, entre les contribuables, entre la population et la direction des impôts, qu'il y ait le parfait amour, que nous soyons amis et qu'on puisse travailler pour améliorer nos recettes. Depuis les indépendances, la fiscalité a permis de donner un coup d'accélérateur à l'économie béninoise. Avec le même tissu économique, elle peut davantage financer le développement si chacun, en toute responsabilité, payait ses impôts.